Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce monde, que la paix du Seigneur soit à l'info. Vraiment, ce que je viens d'entendre m'étonne beaucoup, je n'arrive pas à comprendre, vous allez mettre des. Mais avant, nous allons écouter ça. Qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'un ex-imam, selon l'information que j'ai reçue, on dit un ex-imam, révèle des choses graves sur Jésus dont le prophète Mohamed, Ah ! Qu'est-ce que c'est encore ? Nous allons tous entendre ici. Vous risquez d'être surpris par ce qu'il va dire. Écoutons. Puis le Coran dit que Jésus a guéri un homme né aveugle et un homme avec la lèpre, etc. Curieusement, le Coran dit que Jésus donne la vie aux morts. Jésus est allé au ciel, il est toujours vivant et il reviendra. Quand j'ai vu toutes ces choses dans le Coran, ma pensée était que dit le Coran à propos de Mohamed. Vous savez, selon le Coran, le prophète Mohamed n'est pas la parole de Dieu, pas l'Esprit de Dieu. Il n'a jamais parlé quand il était âgé de deux jours. Il n'a jamais créé un oiseau avec de la boue. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a jamais ressuscité de mort. Il est lui-même mort et selon l'Islam, il n'est pas vivant et il ne reviendra pas. Donc il y a beaucoup de différences entre ces deux prophètes. Je n'appelais pas Jésus comme Dieu. Vous savez que mon idée était qu'il était un prophète, mais il est un prophète plus grand que Mohamed. Donc un jour, je suis allé voir mon professeur, celui qui m'a enseigné pendant dix ans au collège arabe, et je lui ai demandé, professeur, comment Dieu a créé l'univers ? Et il a dit que Dieu a créé l'univers par la parole. Par la parole. Puis ma question fut, la parole est créateur ou création ? Clairement. Ma question est, la parole de Dieu est créateur ou création ? Le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Si mon professeur répond que la parole de Dieu est créateur, cela signifie que Jésus est créateur. Donc les musulmans devraient devenir chrétiens. Supposons qu'ils répondent que la parole est création, il sera piégé. Vous savez pourquoi ? Il a dit que tout chaud fut recréé par la parole. Supposons qu'ils disent que la parole est création, alors comment Dieu a-t-il créé le monde ? Donc ils ne pouvaient pas dire que la parole est créateur, ils ne pouvaient pas dire que la parole est création. Donc il fut assez en colère, il m'a poussé hors de la salle et a dit, la parole n'est pas le créateur, ni la création. Sors d'ici, ils disent que la parole est création. Ils essaient de prouver. Ils disent que la parole n'est pas le créateur, n'est pas la création. Mais pas Dieu, pas Dieu, pas le créateur, pas la création. Donc pas Dieu, et également pas la création. Aussi qu'ils ne sont pas égaux avec Dieu, c'est tout leur problème. Donc quand il a dit ça, j'ai dit à mon professeur, la parole n'est pas le créateur, pas la création, c'est pourquoi les chrétiens disent que la parole est fils de Dieu. Puis il m'a dit, s'il y avait un fils pour Dieu, je dois lui montrer la femme de Dieu. Sans aucune femme, aucune chance d'avoir un fils. Alors j'ai montré une partie du Coran. Le Coran dit que Dieu peut voir sans les yeux. Dieu peut parler sans la langue. Dieu peut entendre sans les oreilles. C'est écrit dans le Coran. J'ai dit, si c'est le cas, il peut avoir un fils sans une femme. Donc là nous avons une énorme argumentation. J'ai pris mon Coran, je l'ai gardé sur ma poitrine, et j'ai dit, Allah, dis-moi ce que je devrais faire, parce que ton Coran dit que Jésus est toujours vivant, et que Mohamed n'est plus. Dis-moi qui devrais-je accepter ? Après ma prière, j'ai ouvert le Coran. Quand j'ai ouvert le Coran, j'ai vu le chapitre 10, verset 94. Vous savez ce que dit le Coran ? Si tu puis, le Coran dit que Jésus a guéri un homme... waouh, c'est là que ça s'arrête. Aïe, 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 aïe. Vous avez entendu ça ? Moi, ce qui m'étonne, c'est ce qu'il a dit par rapport au retour de Jésus. Il dit que dans le Coran, il est écrit que Jésus revient bientôt. Sourilleux ! Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des musulmans ici? Est-ce qu'il y a des musulmans qui nous suivent? Ils ne parlent pas des musulmans qui ne sont pas vrais musulmans. Ils parlent des personnes qui connaissent bien le courant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Ah, 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 ah. Ce que c'est, c'est que les musulmans reconnaissent Jésus. Ce que c'est aussi, c'est que les musulmans reconnaissent la vie et certaines choses. Mais ils ne sont pas d'accord par rapport à la résurrection de Jésus-Christ, même à l'enquête, il y a été un débat entre nous et beaucoup d'autres musulmans. Mais moi, après plusieurs années, je découvre que, en réalité, ce que nous devons rechercher, ce n'est pas forcément de savoir si Dieu existe ou pas, ou si Jésus est Dieu ou pas, ou qui est tel ou tel prophète. Ce qui doit vraiment nous intéresser, ce sont les 10 commandements de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez un peu? Ce qui doit nous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui doit nous intéresser. Ça veut dire que les 10 commandements de Dieu sont là. Dans les 10 commandements de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a dit mon commandement que Moïse a reçu sur la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Qu'est-ce qu'il a dit? On dit que tu aimeras Dieu. Et lui, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Par exemple, le service. Combien de personnes maintenant mettent cette parole en Suisse, cette parole en Suisse, ce commandement en application? Que vous soyez musulman ou chrétien. Combien de personnes mettent cela en application? Quand Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, qu'est-ce que vous mettez cela en application? Si vous ne vous mettez pas cela en application et que vous vous dites chrétien, ou bien musulman, ou bien bouddhiste, vous êtes grandement dans l'erreur. Et Dieu ne peut pas vous accepter. C'est aussi là que Dieu attend les gens. Donc souvent, les débats autour de la religion, moi je trouve que c'est parfois inutile. Je vous assure, je trouve que c'est parfois inutile. Le truc, c'est de faire la volonté de Dieu, respecter les deux commandements. Même Jésus-Christ a dit que si vous m'aimez, faites ce que Dieu vous demande de faire. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour appuyer la parole de Dieu, le commandement de Dieu, la Jésus-Christ est venu pour renforcer cela. Pour dire que si vous voulez me suivre, suivez la parole de Dieu d'abord, parce que c'est ça. Mais les gens ne suivent pas la parole de Dieu. Ils ne suivent pas le commandement de Dieu. Ils font leur propre volonté et se disent chrétiens, se disent musulmans, se disent ceci et cela. C'est là d'abord le problème là, c'est là d'abord le problème là. Les gens n'obéissent pas au commandement de Dieu, que ces gens soient chrétiens ou musulmans. Moi, c'est ce que j'ai vu, que je vous dis, c'est ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce qu'on dit souvent ? On dit qu'un bon musulman ne doit pas boire. Mais est-ce que c'est vérifié ? Est-ce que tout le monde applique cette loi ? On dit que les chrétiens, voilà, il y a une seule femme. Eux, ils ont beaucoup de femmes. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est même quoi ? Les gens refusent de mettre en application ce que Dieu leur demande. Mais dès qu'il y a un petit débat, ils sont là maintenant à venir, c'est pour nous aussi. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est vrai. Non, ici là, c'est faux. Non, ici là, c'est vrai. Non, non, non. Mais eux-mêmes, ils ne se remettent pas en cause par rapport au dit commandement de Dieu. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui respecte ça ici ? Regardez, regardez un peu partout. C'est la sorcellerie. Les gens s'attaquent. Tu crées un truc. Quelqu'un s'élève là-bas. Il vient te clasher pour te dire que tu as fait la sans-faurier. Alors que tu as travaillé dur. Mais tu as travaillé toute la nuit pour mettre cette oeuvre en position. Et tu espères manger les dents et faire manger ta famille. Les créants, ils nous mettent du sable dont on l'a checké. Et ils se disent qu'ils craignent Dieu. Ils se disent qu'ils sont des croyants. Vous y a un jeune des croyants. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous y a un jeune des croyants. Quand c'est pointu dans les débats, tu lui dis, est-ce que je gère Dieu ? Est-ce que telle personne est comme ceci ? Les gens sont prêts. Moi, je n'ai jamais dit tel débat parce que je me dis que ce qui est vrai, est vrai. Et ce qui est faux, est faux. Un bon arbre dure des bons fruits, un mauvais arbre dure à toujours de mauvais fruits. C'est quoi ? Il n'y a pas un débat. Ce n'est pas un débat. Chacun est dans son chacun. Chacun se cherche. Le frère et le seul. Souvent, il ne faut pas gaspiller ses salifs. Il faut en faire dans n'importe quelle discussion. Il faut juste aller à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Regardez ce qui s'est passé un jour au temps de mourir. Dieu a détruit la terre. En fait, les gens qui se trouvent sur la terre, avec quoi ? Avec de l'eau. Mais pourquoi ? Parce qu'il a découvert que leur cœur était uniquement orienté vers le mal. Si votre cœur est uniquement orienté vers le mal, vous n'êtes vraiment pas un vrai croyant. Là, je ne parle pas de chrétien. Je ne parle pas de musulman. Je ne parle pas de bouddhiste. Une autre religion. Ou quoi, quoi, quoi. Ça n'a laissé à rien. Ce sont que des choses qui ont été créées par des hommes pour diviser les gens. Pour créer des conflits. Pour manipuler les gens. Sinon, en réalité, là, l'essentiel est là. Ce sont les petits commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Où est-ce que tu n'auras pas d'autre chose ? Où est-ce que tu n'auras pas d'autre chose ? C'est de ça qu'il s'agit. Allez chercher, vous allez trouver. Moi, c'est ce que j'en pense que je vous dis. Maintenant, vous, maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé. Donc, nous, maintenant, là, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Maintenant, je vais pas parler de la prochaine vidéo. Et dites-moi ce que vous avez pensé. Je vais vous demander sur la vidéo pour voir ce que vous avez dit. C'est parti.